Bonjour, je vous invite aujourd'hui à lire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, ces paroles de Jésus auprès de ses disciples, dans les versets 16 à 20. « Encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. » Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, « Qu'a-t-il voulu nous dire? Encore un peu, et vous ne me verrez plus, vous aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. » Énigmatique comme parole, n'est-ce pas? « Et encore, je vais au Père. » « Que signifie donc ce « un peu » disait-il? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. » Sachant qu'il désirait l'interroger, Jésus leur dit, « Vous cherchez entre vous le sens de ma parole. Encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. » « En vérité, en vérité. » Quand vous entendez ces paroles « en vérité, en vérité », c'est important d'y apporter beaucoup d'attention. C'est la clarification, c'est la déclaration importante de cette petite section. « Je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. » « Vous serez affligé, mais votre affliction, votre tristesse tournera en joie. » Probablement, autant vous que moi, en lisant ce texte-là au début, on dit que plusieurs paroles sont répétées. Et elles sont répétées justement parce qu'elles sont énigmatiques. Le Seigneur Jésus veut faire réfléchir. Et il a des vérités importantes à passer. Et souvent, il utilise des paroles énigmatiques pour passer son message, pour faire réfléchir, pour mettre un suspense dans la vérité qu'il veut communiquer. Et ici, il prépare évidemment ses disciples à l'épreuve terrible qu'ils vont devoir vivre très prochainement, de voir leur maître partir. Et malgré qu'il leur répète, qu'il l'annonce, qu'il les prépare, ils vont être pris un peu au dépourvu malgré tout. Et trois vérités importantes ici, j'aimerais vous partager, touchant à la question de la tristesse, de la souffrance. Puisqu'on nous dit ici que cette tristesse va devenir quelque chose de bien. Mais lorsqu'on est dans la tristesse, c'est difficile pour nous de voir les bonnes choses qui vont en ressortir. On a besoin de perspective. Et le premier but à ces tristesses, à ces souffrances que Dieu permet, c'est la foi. Dans les chapitres précédents, une histoire triste est arrivée où un homme, un ami de Jésus, est mort, Lazare. Et il se fait reprocher de ne pas être arrivé en temps par Marie, qui aimait son frère Lazare et Marthe. Et pourtant, il y avait un but très précis. Jésus savait que de cette tristesse sortirait aussi une opportunité incroyable d'honorer Dieu, et que les gens puissent venir à la foi voyant le miracle de la résurrection de Lazare. Et le texte public nous dit exactement ce qui s'est passé, que des gens sont venus à la foi suite à cette grande tristesse. Mais de cette tristesse est sortie une opportunité de résurrection que Jésus apporte dans leur vie. Deuxième chose aussi, c'est que cette tristesse se veut quelque chose qui nous amène à une opportunité de croissance. Et je m'explique ici. Lorsque j'étais jeune marié, ça fait maintenant 20 ans cette année que mon épouse Julie et moi sommes mariés, et je me rappelle, les trois premières années, c'était difficile. Et peut-être que vous-même vivez la même chose. L'adaptation était difficile, on venait de bonnes familles, avec des bonnes mœurs, et pourtant, nos caractères très forts avaient de la misère à s'ajuster, et c'était chicane par-dessus chicane. Et parfois, tous les deux, on était tentés d'abandonner, de travailler sur nous. Et ce qui me gardait, c'était le verset suivant, qui me donnait de la perspective. Dans un Corinthien, c'est Paul qui l'écrit au chapitre 10, verset 13, qui fait cette promesse. Les tentations ou les épreuves auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'humain. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Et parfois, c'est tout ce qui me tenait de persévérer à mon mariage. C'était de savoir que, si c'était difficile, Dieu m'accordait suffisamment de force pour passer à travers. Et que passer au travers me donnerait l'opportunité de grandir et de faire autre chose pour Dieu. Pensons à Pierre, qui a été triste lorsque Jésus, à la fin de l'évangile de Jean, lui demande trois fois, « M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? » Et là, on dit qu'il était triste. Mais ça se voulait une opportunité de faire réfléchir. Et cette tristesse se voulait une opportunité de le ramener vers Dieu, de le faire réfléchir, grandir, et qu'il puisse éventuellement, après avoir été humilié, accomplir de plus grandes choses pour Dieu. Et c'est ce que ça a fait dans ma vie. Soyez réconfortés par l'évangile selon Matthieu, qui nous dit que Jésus a connu personnellement cette même tristesse. Car le même mot est utilisé dans Matthieu 26 pour décrire les sentiments de Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémane avec ses trois disciples, et qu'il priait, et qu'il commençait à ressentir la tristesse et l'angoisse. Jésus te comprend si tu es présentement dans cet état, car il a vécu personnellement la tristesse aussi. Alors qui de mieux qui peut te comprendre et à qui se confie mieux que dans la prière que Jésus? Jésus peut te comprendre. Il l'a vécu. Et le dernier produit de cette tristesse, c'est la joie qui suit. La joie, et on dit que c'est une joie éternelle qui va continuer. Il n'y a que des bienfaits de cette tristesse. Et je veux t'encourager ce matin, si tu vis de la tristesse en ce jour, il y a de la consolation auprès de Jésus. Que le Seigneur vous accompagne. Sous-titrage ST' 501